Je ne veux pas me laver les dents ! Je ne veux pas me laver les dents ! Il est carré ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du collectionneur de sable ? Ok, mais moi, je ne raconte mieux l'histoire qu'aux enfants qui se lavent les dents. Mon quatre-hope t'a brossé à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es collectionneur ou collectionneuse ? Je veux dire, est-ce que tu as une collection ? Par exemple, une collection de cartes Pokémon ou de figurines de dessin animé ? Il en existe de toutes sortes des collections. Il y a les classiques collections de timbres, de cartes postales ou de vieilles pièces de monnaie, ou plus originales, comme les collections de fèves ou de dé à coudre. Chaque type de collection a son nom. Un collectionneur de timbres est un philatéliste. Une collectionneuse de cartes postales est une cartophile. Et un numismat désigne un ou une collectionneuse de pièces de monnaie anciennes. Et sais-tu ce que collectionne un arénophile ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui est mieux entre une brosse à dents électrique ou une brosse à dents manuelle ? En fait, la différence se fait au niveau de la technique de brossage. On ne se brosse pas les dents de la même manière si on utilise une brosse à dents électrique ou manuelle. Mais la seule consigne, c'est de choisir une brosse à poils souples pour ne pas abîmer les gencives. Pour en revenir à notre histoire, un arénophile est un ou une collectionneuse de sable. Oui, oui, ça existe. Il y en a même plein dans le monde des personnes qui collectionnent des échantillons de sable de tous les coins de la planète. Et pas que du sable de plage, du sable sous-marin, de bord de lac, de dunes, de rivières ou de montagnes. L'arénophile de notre histoire, un retraité français, possède 15 370 échantillons de sable. T'imagines ? 15 370 petites fioles remplies de sable du monde entier. Sa collection compte même du sable très rare d'une plage du Japon dont les grains sont en forme d'étoiles. Pour s'y retrouver, ils classent ces échantillons dans une grande armoire, par continent, par pays, puis par lieu, de manière alphabétique. Tous ces sables sont aussi référencés sur une grande carte du monde, une passion envahissante. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.